Bonjour et bienvenue sur FIGEMIA pour cette capsule consacrée au champ de pesanteur local g. Alors le champ de pesanteur local au voisinage d'un astre, ici la Terre, g, est défini comme le rapport du poids d'un corps de masse m à cette masse m. Alors ce champ est un champ vectoriel et c'est un champ vertical, dans le sens où il définit en fait lui-même la verticalité du lieu où est placé le corps de masse m en question. En fait, ce champ est un champ local, dans le sens où sa direction va justement dépendre du lieu où se trouve le corps de masse m en question. Ainsi, il est abusif de dire que ces deux vecteurs plus g sont les mêmes, puisque pour que deux vecteurs soient identiques, il faut, je vous le rappelle, que leurs directions soient les mêmes, leurs sens soient les mêmes et leur intensité soient aussi identiques. Autrement dit, le champ de pesanteur n'est pas un champ homogène, et vous le savez, il dépend aussi de l'altitude en diminuant avec l'altitude croissante. Alors, nous ne pourrons considérer que le champ de pesanteur est un champ homogène que localement, autrement dit, sur des distances et sur des hauteurs très petites par rapport aux rayons terrestres. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la gravité n'est qu'une des composantes de la pesanteur. Autrement dit, dans le champ de pesanteur g va intervenir autre chose que l'effet de la gravitation, autrement dit, l'effet de la force qu'exerce la Terre sur le corps de masse m. Bien sûr, la composante gravitationnelle sera la plus grosse part, la plus grande part du champ de pesanteur, mais il va falloir ajouter une composante rotationnelle liée à la rotation de la Terre sur elle-même, une composante géophysique liée à l'inhomogénéité de répartition des masses à l'intérieur de la Terre, et une composante astronomique liée à la présence du Soleil et de la Lune autour de la Terre. Tout ça va compter dans le champ de pesanteur, mais nous allons nous limiter à la composante gravitationnelle. Alors, vous le savez, nous en avons parlé, ces différentes composantes, ces différents constituants de G ont été mesurés et analysés par le satellite Cochet qui a fini sa mission en 2012 et qui a pu évaluer de façon extrêmement précise ces différentes composantes du champ de pesanteur. Alors, nous allons nous limiter à la première composante, la composante purement gravitationnelle. Si nous faisons ça, cela veut dire que nous assimilons le poids d'un corps à la force de gravitation exercée par la Terre sur ce corps. Et nous savons que cette force de gravitation de la Terre exercée sur ce corps est proportionnelle au produit de la masse de la Terre par la masse du corps et inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare les centres de gravité de la Terre et du corps en question. Alors, l'expression de cette force de gravitation est ici donnée vectorielle. Vous savez tous que la force de gravitation exercée par la Terre sur le corps est une force verticale et attractive. Autrement dit, elle est dirigée du corps de masse M vers le centre de la Terre. Et si nous utilisons un vecteur unitaire petit z qui pointe du centre de la Terre vers le corps en question, alors nous pouvons écrire comme ceci l'expression du vecteur poids du corps à la surface de la Terre avec évidemment comme constante de proportion la constante universelle de gravitation grand G à ne pas confondre avec le petit g notre champ de pesanteur. Alors, si maintenant nous voulons exprimer la distance petit d en fonction du rayon de la Terre et l'altitude que nous pouvons faire, la distance petit d est simplement la somme du rayon de la Terre et de l'altitude à laquelle va se trouver le corps de masse M. Attention à toujours considérer que les masses sont en kilogramme et que les distances RT et H doivent être reprises en mètres. Et attention aussi à ne pas oublier le carré lors de vos calculs de l'intensité du poids d'un corps. Si maintenant donc nous revenons à la définition de notre champ de pesanteur et en assimilant le poids d'un corps à la force de gravitation exercée par la Terre sur ce corps, nous allons pouvoir écrire que le champ de pesanteur petit g dépend comme ceci de la masse de la Terre et de l'altitude à laquelle va se trouver le corps en question. Vous voyez dans cette expression que le champ de pesanteur, lui, ne dépend pas de la masse du corps en question et on est donc totalement indépendant. Alors, comparons maintenant et pour finir le champ électrostatique à l'intérieur d'un condensateur que nous avons étudié précédemment et le champ de pesanteur au voisinage de la Terre. Alors, nous savons que si nous plongeons une masse petit m dans le champ de pesanteur petit g, et bien le corps test en question va subir de la part du champ de pesanteur et bien une force qu'on va appeler son poids qui va être dirigée comme le champ de pesanteur, à savoir vertical et vers le bas. Et bien, vous allez voir que de façon presque similaire, ou en tout cas comparable, toute charge placée dans un champ électrique E va subir de la part de ce champ électrique une force appliquée sur la charge proportionnelle au champ électrique avec pour facteur de proportion, et bien la charge Q test. Voilà donc pour quelques éclaircissements sur le champ de pesanteur et sur la comparaison entre champ de pesanteur et champ électrostatique au sein d'un condensateur. A très bientôt sur FICANIA.